Tariq, à toi. Merci, oui, merci pour ton intervention. Je rejoins Philippe, c'est toujours un beau moment de partage et on apprend plein de trucs. Donc, merci pour ça. Quant à moi, tu as déjà pris une heure, donc je vais essayer de faire beaucoup plus court pour nos amis, pour ne pas que, justement, monopoliser un peu trop le temps. Maintenant, je vais, quant à moi, vous partager une étude de cas. J'avais dans les mails que nous avions envoyés, alors je vais partager mon écran. Alors, il est là. Alors, j'avais envoyé parmi les mails que j'avais envoyés, j'avais envoyé au début des mails sur quelques histoires et notamment l'histoire d'un restaurant qui avait, qui a, donc, c'est au présent, ça date d'il y a quelques mois à peine, c'est un restaurant qui, on a fait une campagne d'emailing, il voulait savoir s'il était possible vraiment de pouvoir se lancer sur Internet sans même avoir de site. J'insiste là-dessus. Sans même avoir de site. Donc, avoir un site et toute la problématique liée à la gestion des sites, construire le site, comment, est-ce que je suis compétent pour le faire et pas, comment on fait un site, est-ce que je dois faire un site ou un blog, est-ce que je dois apprendre des langages comme le HTML, le machin, etc. Bon, tout ça, évidemment, un restaurant, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu le milieu du restaurant, c'est des gens qui, surtout les patrons, c'est des gens qui sont toujours au travail et qui n'ont jamais le temps, en gros. Donc, il ne faut pas leur dire, écoute, moi j'arrive avec une solution pour Internet pour t'aider à faire un chiffre d'affaires supplémentaire, mais il faut que tu aies un site. Et il faut que tu t'occupes de ton site, etc. Donc, tout ça, il va dire, non, moi ça m'intéresse, mais je n'ai pas de temps, comment fait-on ? Donc, dans ce cas-là, je lui ai fait prendre quand même l'outil indispensable qui est un autorépondeur, j'en ai parlé dans le dernier webinaire que j'avais fait. S'il y a un seul outil à prendre, c'est vraiment un autorépondeur. On ne peut rien faire sans un autorépondeur. On peut ne pas avoir de site, mais l'autorépondeur, c'est vraiment une donnée incontournable. Alors, cet autorépondeur, nous avons mis en place des choses, nous avons mis en place ce qu'on appelle une séquence d'emailing pour notre campagne, que vous avez sous les yeux. Alors, nous sommes partis sur le principe que nous allions proposer aux clients qui viennent payer au restaurant. On va leur proposer de nous laisser leur carte de visite ou leur adresse e-mail, afin qu'ils nous autorisent à leur envoyer un petit cadeau, à savoir les 10 recettes de chefs sélectionnés, les 10 chefs sont sélectionnés par nos soins. Et donc, c'est un cadeau qu'on leur fait. Alors, d'ailleurs, le restaurant a même évolué. Ils ne demandent aujourd'hui plus, quand ils relancent ce genre de campagne, ils ne demandent plus aujourd'hui la carte de visite. Il a carrément pris un iPad et il fait remplir le formulaire d'inscription sur son iPad directement quand son client passe en casse. Alors, le but du jeu était, enfin, le challenge était d'augmenter son chiffre d'affaires sur une période donnée. Parce qu'augmenter son chiffre d'affaires tout seul, si on ne colle pas ça à une période, ça ne veut un peu rien dire. Donc, on s'est donné trois mois. Et donc, du coup, j'ai conçu toute une séquence de mails que vous voyez qui part du jour J, qui est le jour de l'inscription du client dans l'autorépondeur. Et à partir de là, tous ces mails sont envoyés automatiquement, à partir de J plus 1. Et vous le voyez un peu, on va pouvoir se rapprocher un petit peu grâce au zoom. Encore un petit peu. Voilà. Là, vous voyez un peu mieux les choses. Vous voyez qu'on commence ici à J plus 1, donc le lendemain de l'inscription de la personne, et on arrive à J plus 87. 87, on est donc sur trois mois. Donc, c'était ce qui était prévu. On voulait faire quelque chose sur trois mois parce qu'ils voulaient tester, en fait, si c'était fonctionnel. Alors, avant toute chose, avant de commencer de voir les détails de ces emails, on va parler un peu du prérequis. Et je suis quelqu'un, enfin, Adrien me connaît un petit peu mieux que Philippe. Je suis quelqu'un pour qui la loi de Pareto a une grande importance. La loi de Pareto, c'est un peu la loi qui dit que 20% de vos actions vont générer 80% de vos résultats. Et ça peut s'appliquer dans notre cas puisqu'on va considérer que 20% de la clientèle du restaurant va générer 80% du chiffre d'affaires. Ça part du principe très simple qu'il est plus facile de vendre à un client que de vendre à un prospect. parce que le client a déjà acheté du fait qu'il soit client. Et on a donc un capital confiance parce qu'il nous a fait confiance une première fois, il a déjà acheté. Donc, il est plus simple de revendre une deuxième fois au même client que de vendre une première fois à un prospect qui passe au statut client. Alors, donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on sait que 20% de la clientèle va générer 80% du chiffre d'affaires, le but du jeu, c'était de faire revenir les clients dans le restaurant. C'était un peu le but pour augmenter le chiffre d'affaires sans augmenter la clientèle et sans avoir de site. Alors, donc du coup, cette séquence s'adresse effectivement aux clients du restaurant qui désirent recevoir les 10 recettes du chef ou des chefs. Après, je vous donne ça comme une suite de cas, mais c'est aisément personnalisable pour tout type d'activité. Alors, la première des choses qu'il faut savoir avant tout, c'est de noter les dates des événements promotionnels que vous allez faire. Par exemple, lorsque vous décidez que telle date, on va offrir une collation à nos clients, une autre date, on va faire peut-être une animation, des promotions, des duplications, des « venez, on vous offre un café », des choses comme ça. Alors, ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir au tout début. Maintenant, on va passer effectivement un petit peu plus aux détails des emails. Alors, lors de l'inscription, on parle de clients. Lors de l'inscription, on va donc lui envoyer deux messages. Le premier message va s'appeler « Votre café offert, n'est qu'à un clic de votre bouche ». Alors, ces deux mails-là, enfin le premier mail s'adresse surtout aux prospects, parce qu'on a pris en compte, ok, 20% des clients vont faire 80% du chiffre d'affaires, mais il peut y avoir aussi des gens qui ne sont pas clients qui rentrent dans le restaurant pour la première fois. Et ceux-là, on va les inscrire en double optine. Bon, là, c'est un peu technique. On va les inscrire dans notre liste de prospects pour pouvoir leur envoyer des messages. La première des choses qu'ils devront faire, c'est confirmer leur volonté de recevoir nos recettes. Et c'est pour ça que dans le message, on aura ici un lien de confirmation. Le message, c'est, on lui dit, écoutez, cliquez sur ce lien de confirmation et vous obtiendrez par SMS, puisque aujourd'hui, les autorépondeurs permettent l'envoi d'SMS. On pourra donc automatiquement, quand il cliquera sur le lien de confirmation, on pourra lui envoyer un SMS avec un code qu'on lui demandera de présenter la prochaine fois qu'il vient et on lui offre le café. Donc ça, c'est plus un email un peu pour pousser les gens à confirmer leur inscription. Le deuxième email que recevront tout le monde, les clients et les prospects, après leur inscription, s'intitulera « Votre inscription est effective prénom » et dans lequel on va dire « Vous allez recevoir dès demain les 10 recettes promises. » Voilà, donc on fait monter un petit peu la pression un peu comme du teasing et on lui promet que le lendemain, il va recevoir ces 10 recettes. Et on rentre maintenant, véritablement, ça, ce sont des mails qui se configurent au niveau de l'autorépondeur, au niveau de la configuration de la liste. Ce sont des mails qu'on appelle des mails transactionnels. La véritable séquence d'email commence avec l'email 1 et on va donc envoyer la première recette. Alors, vous voyez qu'il y a des mails de différentes couleurs. Je vais vous en parler tout de suite, comme ça, ça sera fait. Les mails en bleu, clair, sont les mails des recettes, en fait, qu'on va envoyer. Il y en a 10. On a promis 10 recettes, on va en envoyer 10 et on va en envoyer même une recette bonus spéciale végétarien. Puisque je me suis rendu compte, après avoir fait la séquence, on s'est rendu compte avec le restaurateur que nous avions oublié de parler de ceux qui veulent manger bio, puisqu'il fait bio et végétarien, puisqu'il fait les deux, il fait de la cuisine végétarienne et il fait aussi de la cuisine 100% bio et naturelle. Donc, du coup, on a 11 mails de recettes. Ensuite, on a des mails jaunes. Ça, c'est les mails qui vont générer le chiffre d'affaires. Ce sont les mails d'autopromotion, d'autopromo, comme je les appelle. Donc, il va y en avoir 5 qu'on va envoyer. Les mails en couleur verte que vous voyez sont des mails de fidélisation de la clientèle existante. Et enfin, les deux mails bleu foncé sont des animations commerciales. Voilà. Alors, ce n'est pas la peine qu'on passe tous les mails, parce que sinon, je vais prendre un peu plus d'une heure et demie et plus de temps qu'Adriana. Donc, on va passer rapidement une ou deux recettes, sachant que les autres, ce sera la même chose. Alors, la première recette, bien entendu, il y a toujours un sujet de message et le message. Alors, le sujet, ça pourrait être quelque chose comme prénom, aimez-vous les coquilles Saint-Jacques. Alors, là, je m'arrête avec une petite note. Alors, là, vous allez me voir utiliser plus, plus prénom, plus, plus. Ça, c'est parce que j'utilise un autorépondeur qui s'appelle SG Autorépondeur et qui permet ce genre de variable qui sera remplacée, bien entendu, par le prénom de la personne que vous avez recueillie quand l'email partira. D'autres autorépondeurs n'utilisent pas le plus-plus pour leur variable. Ils utilisent des pourcents, des... Aweber, je crois, utilise des parenthèses. Enfin, bref, peu importe. L'essentiel, c'est que nous ayons ici une variable qui nous permette de personnaliser non seulement l'email, mais déjà le sujet de l'email. En nous adressant, si le client s'appelle ou le prospect s'appelle Julien, ça sera Julien, aimez-vous les coquilles Saint-Jacques. Donc, vous avez deviné que le message, ça sera une recette de coquilles Saint-Jacques. Alors, ici, j'ai marqué « Segmentation multicritère sur les ouvreurs de l'email possible ». Le but, on apprend un petit peu en marketing aussi que le but est d'essayer d'avoir des listes les plus ciblées possibles. Vous n'allez pas parler de voiture à quelqu'un qui préfère entendre parler de chemise. Donc, ça veut dire qu'il faut se cibler. Là, par contre, par exemple, sur ce mail-là, et grâce aux fonctionnalités de l'autorépondeur, on pourra isoler les personnes de notre liste qui aiment les coquilles Saint-Jacques dans une liste de clients aimant les coquilles Saint-Jacques. Ça veut dire que cette liste-là, une fois qu'elle sera segmentée, je pourrais m'adresser à elle en ne parlant que des coquilles Saint-Jacques et non plus de la cuisine en général. Voilà, c'est juste ça. Alors, ça, c'était l'objet. Le message, on va envoyer un email avec, idéalement, bien sûr, une photo. Et puis, la recette. Alors, j'essaie de mettre un peu ça au centre de l'écran. Voilà. Et donc, ça va être bonjour prénom au début. Je dis bonjour. Merci de vous être inscrit. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite erreur de vous être... En live. C'est en live. Je fais une correction en live, oui. Pour recevoir nos 10 recettes de chefs, voilà ce que vous allez recevoir. 3 entrées, 3 recettes d'entrée, 3 recettes plats, 3 recettes de serre et une recette surprise. Ce sont les 10 recettes de grands chefs que vous allez découvrir. Vous pouvez bien entendu déguster certaines d'entre elles au sein de notre établissement. Au moins, vous n'aurez pas besoin de courir dans toute la ville pour trouver les ingrédients de bonne qualité sans oublier que vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de qui fera la vaisselle après le repas. Attaquons tout de suite la première recette. Donc là, on déroule la recette. On termine par une signature, une signature comme les signatures que vous pouvez utiliser dans vos emails qui se règlent au niveau de votre autorépondeur. Et toujours, un rappel sur les premiers emails, ça c'est aussi un réflexe qu'on a quand on travaille avec un autorépondeur, au moins sur les premiers emails d'une séquence, c'est de demander aux gens à qui nous écrivons de rajouter notre adresse email, c'est-à-dire l'adresse de l'expéditeur qui a envoyé l'email, la nôtre, donc l'adresse du restaurateur en fait en l'occurrence, de rajouter cette adresse email dans les contacts de la personne qui lit cet email. Ça, c'est une mesure anti-spam, ça va éviter qu'effectivement les prochains messages qu'on lui envoie ne tombent dans le dossier spam. Et donc ça, c'est bien pour tout le monde. Donc ça, c'est pour les premiers, pour les deux, trois premiers emails en général, je mets cette petite phrase pour appeler aux gens de mettre mon adresse mail dans leur contact pour éviter que mes emails tombent par une advertence ou par changement d'algorithme, enfin il y a plein de petites raisons comme ça qui pourraient faire que mon mail tombera dans les spams. Mais pas si je suis dans les contacts enregistrés puisque les fournisseurs d'adresses de messagerie, de ceux à qui je vais écrire, vont appliquer un antivirus, bien sûr au message que je vais envoyer, mais ils vont appliquer aussi un anti-spam. C'est un petit algorithme qui va tourner et qui va en premier rechercher si mon adresse figure dans le carnet d'adresse de la personne. Et là, j'aurai un bon point si vous voulez. Puis après, c'est un ensemble de points qui fait que le fournisseur va décider de mettre votre mail dans la boîte de spam ou dans la boîte de réception. Donc voilà pour ce message. Donc rien de spécial sur ce premier message à part qu'on lui rappelle ce qu'il va recevoir. Toujours, alors ça, toujours rappeler dans le premier message ce qu'on a vu en haut. Merci de vous être inscrit pour recevoir. Voilà ce que vous allez recevoir. Les trois recettes, les bachats, etc. On dévoile que la personne ne soit pas surprise. Ensuite, alors vous voyez, ça c'est le lendemain de l'inscription, c'est-à-dire pour les clients, c'est le lendemain de leur premier passage qu'ils vont recevoir à J plus 1, qu'ils vont recevoir cet email. Et ensuite, on laisse passer cinq jours parce qu'il n'est pas question d'inonder les gens d'emails tous les jours, etc. C'est la meilleure façon, il faut prendre le temps, c'est la meilleure façon pour que les gens se désabonnent, se désinscrivent et ne veulent plus recevoir deux mails de votre part. Par contre, il ne faut pas laisser non plus passer dix, quinze jours entre deux mails parce que la personne risque de vous oublier. Là, le premier jour, vous lui avez dit je vous envoie dix recettes, il s'est inscrit pour les recevoir. Et donc voilà, on laisse passer cinq, six jours et c'est largement suffisant pour envoyer le deuxième mail. Alors, le deuxième mail, celui d'Algi plus six, là je lui donne, je lui dis plus plus prénom, vous avez rendez-vous avec le chef Kratz. Ah, le chef, qui est le chef Kratz ? J'ai rendez-vous, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'adresse à moi en plus. Vous voyez que ce message-là, cet objet va interpeller. Et c'est bien le but, c'est bien le but, même le but, je dirais, unique d'un sujet d'email, c'est d'interpeller. Le but unique, c'est de faire ouvrir le message. C'est pour ça que vous verrez, dans tous les objets, aimez-vous les coquilles, vous voyez, j'interpelle, je fais réagir, je pose une question. Le but est vraiment d'interpeller. Ensuite, le message, ça va être pareil, vous avez rendez-vous avec le chef Kratz. Le chef Kratz, c'est lui qui va nous donner la deuxième recette. Alors, toujours avec un petit, il ne s'agit pas de donner la recette comme ça, en brut, toujours avec un petit mot d'accueil. Aujourd'hui est un jour spécial, puisque vous allez découvrir une formidable recette qui va ravir les papiers de vos convives. Il s'agit de la marinade de courgettes aux estes du citron, chèvre et mesclin, réalisé par le chef Philippe Kratz. Et là, ah, c'est donc le chef Kratz. Ok. Une recette minceur idéale pour les beaux jours, proposée par le chef du Ritz. Voilà, ensuite, comme tout à l'heure, on déroule la signature, le petit PS pour l'adresse e-mail, et voilà, le deuxième e-mail de la séquence est fait. Ensuite, on passe deux jours plus tard. Alors là, c'est voulu, enfin c'est voulu. Deux jours plus tard, pour ne pas que la personne, si vous voulez, je veux lui écrire, pendant qu'il a encore en mémoire le mail qui vient de lire du chef Kratz. Et donc là, je vais, bien sûr, l'interpeller en lui disant, j'ai une question pour vous. Alors, pourquoi j'ai une question pour vous ? Parce qu'il est possible aussi de faire de la segmentation. Vous pouvez poser une question en proposant deux ou trois réponses et en faisant en sorte d'inscrire les gens dans une liste particulière en fonction du clic sur la réponse que vous allez mettre dans le message. Donc ça, je le dis plus à chaque fois que vous avez une petite bulle comme ça jaune. C'est plus une bulle à destination de ceux qui utilisent, qui savent déjà utiliser des autorépondeurs. Mais sinon, on peut très bien s'en passer de toutes ces bulles blanches, jaunes. Alors, j'ai une question pour vous. Le message, là, vous voyez, c'est beaucoup plus court comme message. C'est pour ça que je me permets aussi de lui envoyer juste deux jours après. Aujourd'hui, un rapide et court message. Cela fait deux recettes en deux semaines que je vous ai envoyées. Avez-vous eu le temps d'en faire au moins une ? Quelle difficulté avez-vous rencontré ? Puis-je vous aider ? Je suis derrière mon ordinateur et j'attends votre réponse. Alors, n'hésitez pas. Merci de vos fidélités à nos recettes et la signature. Donc là, vous voyez que ce mail a son importance dans la mesure où c'est ce mail qui va commencer à faire réagir. Je veux qu'il me réponde. Je lui pose des questions et je lui dis « Je suis derrière mon ordinateur et j'attends votre réponse. » Donc là, c'est une petite astuce de copywriting, on va dire, sur l'art d'écrire des lettres qu'il vend. C'est de mettre la personne en face qui est en train de nous lire dans une situation un peu… Elle serait gênée si elle ne répondait pas. Parce que vous lui dites « Je suis derrière mon ordinateur et j'attends votre réponse. » « J'attends votre réponse. » Donc, répondez-moi. Et là, vous allez pouvoir segmenter aussi sur ceux qui vont vous répondre et ceux qui ne vont pas vous répondre. Ceux qui vont vous répondre, on vous les réinjecter dans la séquence. Et ceux qui ne vous ont pas répondu, vous pouvez intégrer un mail intermédiaire pour lui dire « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous ne m'avez pas répondu ? Vous avez vraiment eu de difficulté à faire votre recette ? » Ça peut être l'objet d'une nouvelle séquence. Et lorsqu'il sortira de la nouvelle séquence, il reviendra à l'email numéro 4 donc dans la suite, dans sa séquence. C'est vous dire les possibilités que nous offre un autorépondeur. On peut faire vraiment de belles choses. Donc ensuite, pour faire un peu vite, je vais sauter les 4 prochains emails de recettes. On va aller jusqu'à celui… Alors, J plus 12, J plus 17, 5 jours encore. Ensuite, 22, 27, 5 jours à chaque fois. Le dernier, donc ça sera… Créer un plat de viande à tomber. Qu'est-ce que ça veut dire « à tomber » ? Est-ce que c'est vraiment un truc qui va me faire couler la bave sur le coin des lèvres ? Eh bien, restons pour ce dernier plat avec notre chef Menot dont vous avez reçu une recette il y a 5 jours. Vous voyez, je peux être précis parce que c'est une séquence d'email pré-programmée. Après le poisson, une bonne viande rouge cuisinée en sucre et salé pour vos convives. Et puis, on termine, bien sûr, le message, comme d'habitude, avec la signature que j'ai oublié de noter ici. Donc voilà. Donc là, on est déjà dans l'email numéro 7. Au niveau… on ne va peut-être pas regarder. On va juste regarder peut-être les sujets. Ça peut être intéressant. Vous voyez les sujets. Prénom, j'ai une question pour vous, on l'a vu. Après, c'est Prénom, cette entrée va ravir vos invités. Là, Prénom, vous entrez dans la cour des grands chefs. Ah oui, ce genre de truc, ça interpelle. Ah oui. Plus, plus Prénom. Et si vous cuisinez du poisson, quelqu'un qui aime le poisson, tout de suite, il va se dire, tiens, un truc sur le poisson intéressant. Et donc, la viande a tombé. Ensuite, mail autopromo à J29. Ouh là, l'objet. « Voici pourquoi vous allez vous régaler. » Ah, très bien. Donc là aussi, j'interpelle. Et je réponds à une question qui n'a pas été posée, bien sûr. Mais ça aussi, c'est une… C'est fait exprès. C'est une figure de style, on va dire. « Savez-vous pourquoi beaucoup de nos clients tiennent à féliciter notre chef cuisinier ? » Là, c'est le restaurateur qui parle, bien sûr. C'est toujours lui qui écrit. C'est, pardon. C'est bien sûr grâce au talent de notre chef. Mais sans de la bonne marchandise, le talent n'est rien. C'est pour cela que nous nous fournissons en produits frais auprès d'un producteur local, les entreprises XXX. Alors là, bien sûr, sur la version finale qu'on a appliquée, on a remplacé ça par son plus gros fournisseur qui lui fournit notamment aussi en bio. Une des 16 entreprises de la région a n'utilisé que très peu de pesticides ou pas de pesticides du tout. Ça, on a ensuite bien sûr précisé. « Le goût des fruits et des légumes est sublimé par la culture mise en place. Cuisiné avec art par notre chef, nos fruits et légumes raviront vos papilles. Nos plats sont de véritables exhausteurs de goût. Pourquoi ne viendrez-vous pas le vérifier vous-même ? Un cocktail ou un café ou n'importe quoi d'autre vous sera offert et nos sourires vous accueilleront chaleureusement. « Réservez tout de suite votre soirée, prénom. » Donc, je m'adresse toujours au client. Hop, en lui donnant le numéro de téléphone pour qu'il réserve tout de suite. Et passez nous voir, nous sommes au… Je lui donne une adresse et je peux faire de la géolocalisation aussi avec les outils aujourd'hui que permettent Google Maps. On peut intégrer dans le mail la géolocalisation du restaurant pour qu'il puisse facilement venir nous voir au restaurant. Mais là, on lui dit, écoutez, on vous offre une surprise ou un cocktail de bienvenue ou un café ou un qui ou ce que vous voulez, une surprise de bienvenue s'il réserve tout de suite. Là, c'est un passage à l'acte. Nous vous recommandons de réserver par téléphone pour être sûr d'avoir une table à votre arrivée. Donc, vous voyez que là, on leur dit de revenir là alors qu'on ne lui a envoyé que six recesses. Six recettes, pardon. Au bout de six recettes, on lui demande déjà de repasser puisque c'est un client. Donc, on lui demande de repasser pour justement profiter de cette surprise s'il a envie. Mais en même temps, ça fait 29 jours, ça fait presque un mois qu'il n'est pas passé nous voir le client. On est à J plus 29. Donc, ça tombe bien. Un mois après qu'il soit passé, il reçoit une invitation à repasser. On se rappelle à son bon souvenir qu'on n'existe pas que comme une entreprise qui envoie des recettes, mais aussi comme un restaurant où il est venu et il a apprécié, au point de nous laisser ses coordonnées d'ailleurs. Et donc, on se rappelle à son bon souvenir en lui disant, écoutez, on aimerait vous revoir. Ça fait un mois qu'on ne vous a pas vu. Et pour vous motiver un petit peu, on vous offre un cadeau si vous venez. Voilà, ça c'est le mail numéro 8. Ensuite, bien sûr, deux autres recettes. Deux jours après, vous voyez, à J plus 31 et J plus 36. Là, pareil, on va juste regarder les objets. Voilà, un petit dessert pour terminer, prénom. Et l'autre, c'est, Mademoiselle Rose vient chez vous ce soir. Alors là, si on n'interpelle pas avec un sujet comme ça, surtout si c'est des messieurs à qui on s'adresse. Et bien sûr, parce que les messieurs vont se dire, tiens, Mademoiselle Rose vient chez moi ce soir, qui c'est ? Et lorsqu'on voit le message, en fait, véritable inspiratrice de tendance, Frédérique Ramé vous propose aujourd'hui, prénom, une création ultra légère et parfumée, idéale pour succomber à nos petites envies de gourmandise sans risque avec la ligne, avec seulement 227 calories, craquez donc sans plus attendre pour ce dessert parfumé au nom évocateur et furieusement girly, Mademoiselle Rose. Vous voyez, donc, c'est la recette de Mademoiselle Rose dont vous voyez la photo ici. Alors, bien sûr, après, on termine un goûter sans modération, prénom, avec la signature. Voilà, donc, ça, encore une fois, pour vous montrer les sujets qui interpellent. Et là, on en est déjà à plus d'un mois de communication, puisqu'on est à J plus 36, là, et on n'est qu'à la huitième recette. Et là, on arrive au mail 11. Alors, le coupon. Alors, ce mail 11 est un mail un peu spécial, qui a toujours, bien sûr, un objet. Et l'objet, c'est prénom, venez me rencontrer. Je vous rappelle que nous sommes à J plus 41. J plus 41. À J plus 29, nous nous sommes rappelés à son bon souvenir à notre client pour lui demander de repasser en échange d'un petit café ou d'un petit apéro. Là, nous sommes donc à presque 15 jours après. Et là, on va lui demander de venir nous rencontrer une autre fois, mais différemment. Vous allez voir. Dans le message, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous, prénom. Premièrement, vous me suivez par email sur ces recettes depuis plus d'un mois maintenant, et l'occasion s'offre enfin de nous rencontrer réellement. Ça vous dirait que l'on se rencontre en vrai ? Si, alors, évidemment, en vrai, là, là, c'est normal. Ce qu'on a fait, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait une incohérence parce que le bonhomme, il a eu de fortes chances pour qu'il l'ait déjà vu, s'il est déjà client et qu'il est venu deux fois. Donc, en fait, on a fait signer ce mail-là, on l'a fait signer par le chef. En signature, c'est le chef cuisinier qui a envoyé ce mail. Ce n'est pas le restaurateur lui-même. Ah ! Voilà, c'est pour ça qu'il dit « Et ça vous dirait qu'on se rencontre en vrai ? » Si c'est oui, alors voilà la deuxième bonne nouvelle. Imprimez simplement cet email, venez à 5 et payez pour 4. Waouh ! Voilà. Faites une sortie en famille avec les enfants ou les amis ou les cousins ou qui vous voulez. Venez faire profiter puisque ça fait deux fois que vous êtes venu nous voir et donc ça veut dire que vous appréciez notre cuisine. Et bien là, on vous propose d'en faire bénéficier votre entourage de notre bonne cuisine. Donc, venez en famille, venez à 5 et je vous offre votre repas. En gros. Oui, vous avez bien compris, venez en famille ou entre amis et je vous offre un repas entrez, plus plat, plus dessert. Mais vous devez confirmer SVP. Comment en bénéficier ? Appelez-nous tout de suite au 06 pour réserver votre table à la date de votre choix. Je viendrai personnellement vous accueillir dès votre arrivée. Là, c'est le chef cuisine qui parle. Mais surtout, merci, merci surtout pour votre fidélité et bien sûr, dans la limite d'une promotion par famille et par groupe parce que sinon, on se prémunit quand même. En même temps, regardez, là, j'ai eu du mal à vendre cette idée au restaurateur au départ et finalement, il s'est laissé convaincre et aujourd'hui, il ne jure plus que par ça. Il me dit, non, mais tu te rends compte, je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas offrir une entrée plus un plat plus un dessert. J'offre l'un ou l'autre mais pas les trois. Je lui ai dit, écoute, écoute, s'il vient à cinq, s'il vient à cinq et que tu offres un repas à l'un, quel que soit le coût du repas, tu as quand même quatre personnes qui, grâce à lui, sont des personnes qui vont prendre quatre repas. C'est ça. Donc, n'aie pas les yeux plus gros que le ventre. si tu offres un repas, tu en gagnes quatre. Je te propose d'échanger, voilà, tu me donnes un euro, je t'en donne quatre. Tu fais quoi ? Tu vas me dire, est-ce que je peux te donner un million d'euros ? Donc, il a fini par accepter et aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne jure plus que par ça. Et maintenant, il le fait, il offre même le verre de vin avec le plat. Donc, voilà l'email, ce que j'appelle les emails commerciaux, vraiment. Ensuite, on repart sur des emails en J44, sur des emails de recettes. Prénom, voici un BCR beau et bon. Et là, en fait, on joue sur le côté beau et bon. parce que malheureusement, souvent, c'est ou beau ou bon. Et là, on va insister sur le côté beau et bon. Et le dessert, effectivement, il est beau. On va y aller ce dessert. Enfin, on va supposer qu'il est beau. Bref, et ensuite, la dixième recette, la dernière recette qu'on va lui envoyer, voici l'ultime dessert. D'accord ? Avec pareil, l'ultime dessert. Je ne sais même pas si on a pris, je suis même plus, je crois qu'il avait même changé un dessert dans la version finale qu'on avait mis en place. Il faudrait que je vérifie son compte. Et on arrive enfin, on arrive à J55, c'est-à-dire qu'on est à presque deux mois là. On arrive à un premier mail de fidélisation. Et ça, c'est très important parce qu'on oublie souvent dans les campagnes d'emailing, on oublie cet aspect de fidélisation. La fidélisation, ce n'est pas simplement de l'inviter et de lui dire « Viens, merci de ta fidélité, viens, je t'offre un café. » La fidélisation, ça va au-delà, c'est de rendre votre client vraiment d'abord un fan pour vous et dans un autre temps de le rendre ambassadeur pour qu'il en parle autour de lui. On recommande bien les bons restaurants, donc il faut qu'il le fasse aussi. Et là, on commence à faire un point de situation avec lui puisqu'on vient de lui envoyer cinq jours avant à J-plus 50, on vient de lui envoyer la recette numéro 10. Et donc là, on va lui poser des questions justement sur ces recettes qu'on lui a envoyées. Alors, qu'en pensez-vous ? Alors, ces recettes. Et là, le message, on peut faire un formulaire ou un sondage encore pour créer, pour explorer encore plus et s'élémenter les listes pour nos amis présents qui sont au fait du fonctionnement des autorépondeurs. Sinon, pour les autres, donc, juste le contenu. Vous avez reçu il y a quelques jours la dernière de nos dix recettes du chef. Qu'avez-vous pensé de la dernière recette ? Avez-vous réussi à avoir tous les ingrédients ? Avez-vous réussi la recette ? Avez-vous conquis vos voisins ? C'est vrai qu'on ne devient pas un chef du jour au lendemain, mais c'est la répétition, la persévérance. Donnez-nous votre avis, nous serons heureux de vous lire et nous vous promettons de tenir compte de toute remarque ou suggestion qui nous permettrait d'être encore meilleur. J'aimerais beaucoup vous demander trois minutes de votre temps afin de remplir ce petit questionnaire. Cinq questions seulement. On en a mis six au final. Sur votre ressenti, merci. Cliquez ici pour y accéder. Je suis là tout de suite derrière mon ordinateur, prénom, et j'attends votre réponse cordialement le gérant. Là, on a prévu, on avait fait effectivement un petit questionnaire, un sondage, un peu, avec six questions au lieu de cinq sur lesquelles on demandait aux gens leur ressenti par rapport non seulement aux recettes qu'on leur envoyait sur la qualité de la recette, sur la faisabilité de la recette, mais sur la qualité de la relation que les emails que nous avons échangés ont pu créer entre notre client et nous-mêmes. donc on lui a demandé un retour d'expérience si vous voulez. Alors là aussi, c'est intéressant de mettre en place ce que nous n'avons pas fait, mais c'est intéressant de mettre en place une segmentation ici pour segmenter ceux qui n'ont pas répondu du tout, ceux qui n'ont pas rempli le formulaire. C'est intéressant de scinder la liste en deux et de dire voilà, ceux qui ont rempli le formulaire, on va communiquer d'une certaine manière avec eux et ceux qui n'ont pas rempli le formulaire, on va leur demander pourquoi et donc on va communiquer différemment avec eux. C'est le principe de la segmentation. Donc voilà le premier email de fidélisation. À J-60, nous sommes à deux mois pile là, on envoie encore un email autopromotion qu'on a vu. Prénom, je vous présente Roland. Alors qui est Roland d'après vous ? Ça peut être le chef de la cuisine, comme ça peut être le maître d'hôtel, comme ça peut être la serveuse, comme ça peut être n'importe qui. Bon là, en l'occurrence, on a construit la séquence sur des recettes et donc autour plutôt du chef cuisinier. Mais on aurait pu faire ça et même dans ce cadre de recettes, on aurait pu faire parler la serveuse, par exemple, si on a une serveuse. On aurait pu parler la serveuse pour demander tiens, je vais vous présenter notre serveuse. Là, en l'occurrence, on a décidé de présenter un petit peu le chef pour rapprocher encore pour plus d'humanisation de la relation entre le restaurateur et ses clients. Et donc, j'aimerais vous parler de Roland, un jeune garçon de 20 ans qui, comme les jeunes hommes de son âge, ne savait pas très bien ce qu'il voulait faire dans sa vie. Il se cherchait. Il n'était sûr que d'une chose, sa gourmandise, son côté épicurien. Il adorait passer du temps avec sa mère derrière les fourneaux. Sa passion pour ses moments fut tellement forte qu'il a décidé d'entamer des études de cuisine et d'art culinaire. Ainsi, il commença une carrière qui amena notre Roland à devenir le chef de notre établissement. Pourquoi ne pas venir le rencontrer ? Demandez-le. Il aura probablement même une surprise pour vous. Nous vous attendons. Réservation, papapam. Le numéro de téléphone et les coordonnées. Ok ? Donc là, on ne propose rien de moins à notre client. Deux mois après, qu'il soit passé la première fois, on lui propose de venir rencontrer en personne notre chef cuisinier et bien sûr, j'ai vu avec le restaurateur, il s'arrange avec le cuisinier pour que le cuisinier lui fasse un cadeau et le cuisinier a le droit de lui offrir son plat, son dessert. Il lui fait un cadeau mais là, c'est pour vraiment marquer le coup. Il prend deux minutes pour discuter avec le client s'il n'est pas trop chargé dans sa cuisine, bien entendu. et ça permet justement au client de se sentir plus proche encore comme en famille dans ce restaurant parce qu'en plus du patron, maintenant, il connaît aussi le chef cuisinier, il connaît la personne qui lui fait ce qu'il mange dans ce restaurant. Donc, ça le rapproche encore du restaurant. Ça pourrait être, c'est un mail que j'ai nommé autopromo mais ça pourrait presque être aussi un mail de fidélisation. Celui-ci. 5 jours après, un mail de fidélisation justement où je commence par prénom, je vous offre votre repas ou un autre. 5 jours après. Donc là, je lui ai demandé pourquoi ne pas venir voir vos lances si jamais il n'est pas venu dans les 5 jours. Je le relance encore en lui disant, ben voilà. Alors, là, c'est un peu spécial. Lisez bien jusqu'au bout cet email car vous allez pouvoir bénéficier d'un repas gratuit pour une personne par famille. Ce sera également pour vous l'occasion de venir déguster les nouveaux plats préparés par notre chef. Fallait une raison pour écrire aussi. Exhausteur de goût et révélateur de saveur, notre menu, notre carte sauront ravir les amateurs de bonne cuisine. Votre odorat, votre goût, alors on parle justement des sens. Ainsi, votre odorat sera le premier sens sollicité par les arômes. Ensuite, votre sens de la vision appréciera la beauté de la mise en place de la présentation de nos plats. Enfin, le goût, ce sens sera activé, etc. Pour bénéficier d'un repas il suffit de cliquer sur ce lien. Les modalités vous seront précisées par email. Mais attention, cette offre expire dans 7 jours. Alors retenez bien, on est à J plus 65. Dépêchez-vous de venir nous rencontrer et bénéficier de ce repas gratuit. N'oubliez pas, en PS, cette offre n'est valable que 7 jours. Alors pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on insiste sur l'offre n'est valable que 7 jours ? Adriana, une idée, Philippe ? Non, j'ai... Je pense que c'est pour jouer parce que tu es joueur. Il y a de ça aussi. Excellent ! C'est aussi pour que dans le cas où vous ne serez pas encore venu par les deux mails précédents, là, je le pousse à venir en intégrant une donnée nouvelle pour lui, un degré d'urgence. En lui disant, voilà, attention, là, ce n'est pas vous venez quand vous voulez. Il y a une deadline. La deadline, c'est dans 7 jours. Si vous ne venez pas dans 7 jours, dans les 7 jours qui suivent, ce mail, le repas ne sera plus offert. Donc, on crée un degré d'urgence pour le pousser à venir au cas où s'il n'était pas venu lorsque je lui ai envoyé le mail à J plus 60 et le mail à J moins 55. Parce que ce sont deux mails où je leur demande de venir. Donc, s'ils ne sont pas venus dans les 10 jours qui viennent, je les relance en intégrant ce côté urgence. Attention, il y a une deadline, c'est dans 7 jours. Donc, arrangez-vous avec votre planning, mais il faut absolument que vous passez dans les 7 jours qui viennent. Bon, ensuite, pour les clients et les autorépondeurs, j'ai mis un petit, c'était un mémo que j'avais mis parce qu'il fallait vérifier en fait, sur la liste des clients auxquels il a accès, il fallait vérifier que le client soit bien inscrit depuis 72 jours au minimum. et 79 au max pour justement rester dans ces 7 jours concernés par rapport au J plus 65. Voilà, donc, pour ce message. Ensuite, on en est où ? Est-ce qu'on a été ? Oui, c'est ça que je voulais fermer. Voilà. Ensuite, l'autopromo encore et ce sera le dernier autopromo qu'on fera. On va se remercier et là, je note, on s'adresse vraiment à une personne. Là, ce n'est pas cher client avec un S, c'est vraiment, on va insister sur le côté relationnel, le côté humain. Juste un mot pour vous dire merci, merci de nous faire confiance, de nous suivre sur Internet. Il y a maintenant plus de deux mois que vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion, les actualités de notre établissement. Peut-être, prévent, nous sommes-nous déjà rencontrés au restaurant. Dans ce cas, vous êtes peut-être de ceux qui, nombreux, nous écrivent un petit mail pour nous remercier de notre cuisine, de notre accueil. Peut-être, avez-vous juste décidé un jour de venir nous découvrir après une promotion annoncée à nos abonnés VIP ? À vous toutes et tous, nous disons merci. Pour les autres abonnés qui ne sont pas encore déplacés, je vous garantis que vous manquez quelque chose. Venez nous voir, nous vous le prouvons. Alors ça, c'est un mail qui est destiné uniquement, puisqu'on est vers la fin de la séquence, c'est un mail qui est destiné à faire réagir tous les prospects qui sont rentrés, prospects, donc ils ne nous connaissent pas, tous les prospects qui sont rentrés dans cette séquence et qui n'ont pas encore eu la volonté ou le courage de venir nous voir. Donc là, on fait un petit bilan pour dire, voilà, on remercie déjà tous ceux qui sont venus, qui sont nos clients, qui nous suivent, etc. Et pour ceux qui ne sont pas encore venus déguster quelque chose chez nous, c'est encore le moment, vous pouvez le faire, je vous rappelle que vous pouvez le faire. Donc ça, c'est vraiment un mail qui s'adresse pour récupérer les... les prospects qui ne sont pas encore clients. Et c'est là que la recette bonus arrive où ils ne sont peut-être pas clients parce que justement, on leur a parlé de 10 recettes, il y avait du poisson, il y avait de la viande, il y avait tout sauf du végétarien. Donc du coup, on s'est dit on va quand même mettre une recette bonus pour ceux qui sont végétariens. Et on va juste poser la question dans le sujet « Êtes-vous végétarien ? » Donc s'il n'est pas végétarien, à la limite, il ne va pas ouvrir le mail. S'il est végétarien, il va se sentir concerné et il va, on suppose, cliquer sur le lien. Et donc là, pareil, on va lui faire un petit texte d'introduction. Je me suis tellement régalé que je me suis dit qu'il fallait que je partage cela avec vous, plus plus prénom. Alors, cette phrase, je me la suis mise en mémo parce que c'était une manière de dire, d'ailleurs, ce n'est pas là que ça commence, voilà. Je me suis dit soit tu fais parler un client à toi, soit tu parles toi et à ce moment-là, tu parles d'une nouvelle recette que le chef vient de faire. Et c'est comme ça que ça va commencer par « Hier, pour déjeuner, j'ai choisi de changer un peu et d'accepter l'offre d'un plat du jour végétarien. D'accepter l'offre d'un plat du jour. Ça, c'est si c'est un client qui parle, qu'on fait parler. Maintenant, si c'est le patron qui parle, il va dire « Hier, pour déjeuner, j'ai choisi de tester la nouvelle recette de notre chef Roland, une recette végétarienne de point d'Elasienne. » Je me suis tellement régalé que je me suis dit qu'il fallait que je partage cela avec vous, prénom. Je vous offre donc cette belle et simple recette à faire chez vous si vous avez envie de manger différemment. Donc, la recette et on termine par voilà, bon appétit, signature, comme toutes les recettes. Donc là, les végétariens se diront « Ah, tiens, non seulement il nous fait un petit cadeau, un petit cadeau, une recette végétarienne, mais en plus, ça veut dire qu'ils font du végétarien dans leur resto. Peut-être ou pas insister sur le 100% bio, à voir. Mais de toute façon, ça vaut peut-être le coup d'aller les tester. et s'ils ne sont pas trop décidés parce qu'ils ne savent pas trop encore, ça discute. Eh bien, huit jours après, une semaine après, donc à Gilles plus 81, on va lui remettre une couche, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens péjoratif. On va se rappeler à son bon souvenir encore une fois. Avez-vous aimé notre recette bonus ? La recette, donc, végétarienne. Et c'est là qu'on va lui dire, pour vous remercier de nous suivre depuis maintenant plus, toi, moi, je souhaite que vous faites une jolie surprise. Aimez-vous le poisson ? Cliquez sur la bonne réponse. Oui ou non, ça c'est, ça c'est, comment dire, une idée de segmentation qu'on s'est dit, parce qu'il m'a dit qu'est-ce qu'on fait à la fin ? Je lui dis à la fin, tu peux, parce qu'il m'a dit, sa spécialité à lui, c'est le poisson frais. Il faut, j'ai oublié de vous préciser ça. Et donc, il aurait voulu, il m'a dit, après la fin de la séquence, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai proposé de poser la question si les personnes aiment le poisson. S'ils aiment le poisson, ils vont cliquer sur oui, j'aime le poisson. S'ils n'aiment pas le poisson, ils vont cliquer sur non. Et puis, il y en aura quelques-uns qui ne vont pas cliquer du tout, évidemment. Mais ce, en faisant de la segmentation comportementale, on peut faire en sorte que si les gens cliquent sur oui, j'aime le poisson, ils vont être inscrits dans une liste de gens qui aiment le poisson. Donc, on pourra leur parler poisson et c'est ce qu'ils voulaient faire dans un deuxième temps. C'est même ce qui est en train d'être mis en place. Je travaille sur cette séquence suivante. Pour l'instant, en fait, il n'envoie pas ce truc-là dans sa séquence. Pour l'instant, il passe directement de J plus 75 à J plus 87 parce que celui-là, il est particulier puisqu'il nécessite que les deux listes soient prêtes et ce n'est pas encore le cas, je suis en train de travailler dessus. Voilà, donc pour cet email facultatif, enfin, il n'est pas facultatif mais il faut préparer les choses avant et le dernier email qu'on leur envoie donc à J plus 87 et si nous parlions business ? Tiens, comme par hasard, ce soir, on parle business et on retrouve le business dans des recettes de cuisine. Et oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le but ultime, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement d'augmenter de 35% pour être précis sur les trois mois où on a lancé ça et l'augmenter de 35% son chiffre d'affaires quand même sur les trois mois à cette séquence. Mais par contre, on avait dit aussi durant ma présentation, on a dit aussi que le but du jeu, c'est quand même de faire de nos clients des prescripteurs, des ambassadeurs comme je les appelle. J'aime les appeler. Ce sont des fans, ce sont des gens qui nous font confiance, qui nous connaissent, ce sont des gens avec qui nous nous échangeons en toute transparence, ils connaissent un peu notre vie privée, ils sont venus au restaurant, ils ont l'occasion de connaître le patron, ils ont l'occasion de connaître le chef, de sympathiser avec les uns, les autres, de discuter. Et donc là, on va justement lui proposer de devenir, enfin, on va lui proposer, non, parce que le bouche à oreille, c'est naturel, normalement, il suffit juste de le booster un petit peu. Là, on va le booster, on va le motiver un peu plus en lui offrant une récompense du travail qu'il fera de toute façon lui-même. Alors, on est parti sur deux exemples au choix. voilà, nous sommes en mesure de vous recevoir pour vos repas d'affaires. Si c'est le cas, nos deux salles de 30 et 60 personnes sont à votre disposition, salle climatisée, tarif étudié, venez nous en parler, laissez-nous vous récompenser en vous offrant votre repas le jour J. Vous voyez, donc là, on fait une présentation comme n'importe quel restaurant qui fait des événements dans ces salles s'il y en a. Et puis, on le motive en lui disant écoutez, venez, on en parle et si on est d'accord, nous vous offrons votre repas le jour J. Ou alors, deuxième approche possible, nous nous connaissons maintenant depuis presque trois mois et là, c'est la fidélisation de la clientèle et je me rends compte que je ne vous ai pas encore parlé de notre service traiteur à domicile. En effet, prenons, nous pouvons nous déplacer pour organiser de petits repas d'affaires au sein de votre entreprise ou même chez vous. Pour bénéficier de notre service traiteur, venez nous en parler, nous trouvons ensemble une solution et une surprise. Alors, la surprise, c'est on peut lui dire on vous offre le repas si nous vous avons affaire ou un truc comme ça ou on vous offre quelque chose. Voilà, ce sont deux approches qui, toutes les deux, sont faites pour, comment dire, motiver un peu plus le client à devenir l'ambassadeur que nous voulons qu'il devienne. et ne pas le motiver parce que s'il aime, il n'a pas besoin d'être motivé. C'est pour le récompenser, voilà, c'est pour lui dire, écoutez, voilà ce qu'on fait, il suffit d'en parler et bien entendu, je vous remercierai en me faisant un plaisir de vous offrir votre repas quand vous viendrez. Donc voilà, c'était la fameuse séquence étude de cas sur un restaurant qui, grâce à un simple autorépondeur sans site internet en trois mois, en trois mois, l'abonnement en trois mois d'un autorépondeur, ça coûte 30 euros. Ça coûte, oui, 30, 40 euros, pas plus. Donc pour un investissement de 40 euros, il a augmenté son chiffre d'affaires de 35% en trois mois. C'était, c'est pour vous, alors j'ai fait ça, cette présentation ce soir, c'est plus une suite pour ceux qui nous ont fait le plaisir, qui m'ont fait le plaisir d'être là au webinaire que j'avais donné avec Adriana, mais sans Adriana puisque c'était la semaine dernière et elle était en voyage où j'avais parlé justement, précisément, tout mon webinaire avait été orienté sur l'importance de l'autorépondeur et que c'était vraiment allez, on va dire l'unique outil dont vous avez besoin pour réellement faire des choses sur Internet. Enfin, c'est peut-être pas le seul outil dont vous avez besoin mais c'est un outil incontournable. C'est le premier outil à avoir. Est-ce que vous confirmez cela, mes amis Adriana et Philippe ? Bien sûr. Absolument, c'est l'oxygène à avoir. Si on n'a pas l'automatisation, alors là, on est découragé en deux secondes parce que moi, je ne me vois pas gérer tous mes mails d'envoi automatique à minuit, à trois heures du matin tout seul. C'est ça. On perd très vite et en plus, moi j'ai appris grâce à toi là, c'est ce que j'envoie à mes amis, c'est qu'il y a une stratégie, là on peut parler réellement de stratégie, à partir, si tu veux, pardon, je divague un peu sur un autre sujet mais j'espère que c'est un apport. Il y a un spécialiste de chef de poisson. C'est la première chose qui est le plus difficile dans la cuisine. Il est quoi ? Il est quoi ? Le poisson, c'est le plus difficile dans la cuisine. Ah oui, d'accord. Et donc là, il y a eu une fidélisation des clients grâce à l'économie solidaire, c'est-à-dire venez à cinq et payez pour quatre. Oui. C'est excellent, excellent. C'est là où tu as eu une transformation majeure avec la philosophie et l'automatisation. Absolument. L'automatisation ne veut pas dire déshumanisation. C'est ça. J'entends aussi des nouveaux clients chez SG Autorépondeur par exemple qui nous disent « Ah oui, mais attendez, vous me dites automatiser votre communication, je vois bien le principe, je vais envoyer des emails automatiques. Mais là, c'est de l'automatisme. C'est du robot qui va envoyer à des gens. Moi, je ne veux pas avoir ce genre de relation. Moi, je veux avoir une relation humaine, proche, proche des gens, etc. » et je dis « Mais l'un n'empêche pas l'autre. » Justement, c'est ça l'incompréhension qu'ont les gens de l'autorépondeur. Ce n'est pas simplement un autorépondeur, un routeur d'email, c'est-à-dire ce n'est pas simplement un outil qui va envoyer des emails en masse. Ce n'est pas que ça. Il y a derrière d'abord des outils qui vont vous permettre, on a parlé de la segmentation par exemple, des outils qui vont vous permettre de gérer au mieux et de cibler au mieux les personnes à qui vous vous adressez. Et comme ces personnes sont particulièrement bien ciblées, vous allez pouvoir vous adresser à elles, à toute cette audience la ciblée, comme si vous vous adressiez à une seule personne. Et c'est bien là tout le but. On ne s'adresse pas à mille personnes. On s'adresse toujours à une personne. Notre client, après qu'il y ait beaucoup de clients, peu importe, mais quand on s'adresse à eux, y compris dans nos mails et y compris dans les mails automatisés, on s'adresse à une seule personne parce que voilà, c'est notre client. Mais voilà, même si on a une automatisation comme vous le voyez là avec 20 emails, une vingtaine d'emails on va dire, c'est pas parce que vous avez programmé 20 emails en mode automatique que vous n'êtes pas humain ou vous déshumanisez vos rapports avec vos clients. Bien au contraire, si on sait bien utiliser l'autorépondeur, c'est comme ça que ça se fait avec derrière, il y a plein de choses à faire. J'insiste encore une fois sur le côté incontournable de cet outil quand on fait des business sur Internet. Voilà mes amis, j'en ai fini pour ma présentation. Bravo. Très très bien. Bravo Thali. Bravo aussi, bravo. Bon, alors encore une fois, le 17, le 18, donc rendez-vous pour notre atelier. et j'espère que vous serez nombreux. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et j'espère vous revoir très bientôt, soit dans un autre webinaire, soit à notre prochain atelier parisien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada